Parmi les tribus présentes depuis le début dans Familles Nombreuses, la vie en XXL, TF1, figurent les Gaïas. Il y a la maman soupe d'Avonne, le papa Olivier et leurs neuf enfants Mathieu, Olivia, Théo, Chloé, Elsa, Alicia, Rudy, Nolan et Jade, âgés entre 4 et 28 ans. Une famille hors du commun qui suscite forcément beaucoup d'intérêts et notamment celui de Cyril Hanouna. Après Amandine Pellissard et son mari, reconvertis dans le X, l'animateur a décidé de recevoir les parents Olivier et Souk Davo ne d'en touche pas à mon poste ce jeudi soir. Ce fut alors l'occasion pour Olivier Gaïa de se remémorer les débuts de sa relation avec sa femme, lorsqu'il n'était même pas encore âgé de 15 ans. Qu'à cela ne tienne, avec elle, il a rapidement su qu'il voudrait s'engager et avoir une ribambelle de bébé. Surtout, il était bien heureux de pouvoir assouvir son fantasme. C'était toujours mon rêve de sortir avec une Asiatique, a-t-il reconnu sur le plateau de C8. Et de continuer, j'avais un fantasme de sortir avec une Asiatique. Je suis parti avec mon cousin essayer de draguer, de trouver une Asiatique et j'ai trouvé Souk. J'ai flashé tout de suite. Des confidences franches qui n'ont pas tellement plu aux internautes. Sur Twitter, Olivier Gaïa a même fait l'objet de vives critiques. C'était mon rêve de sortir avec une Asiatique, c'était mon fantasme, comment ça m'est mal à l'aise d'entendre de tels propos, si est-il tellement bizarre de dire mon rêve c'était de trouver une belle Asiatique, il enchaîne les phrases gênantes, mais si est-il quoi ce délire ? Et sa femme ne dit rien ? Comment une femme Asiatique peut sortir avec un mec qui la fétichise ? Sérieusement si est-il une aire ? Faut m'expliquer, peut-on lire sur la plateforme sociale ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501